Le tout premier vagin de l'histoire du monde vivant est apparu il y a 150 millions d'années. C'était un jeudi et plus rien n'a été pareil ensuite. Dans l'épisode « À quoi sert un pénis ? », je vous avais expliqué comment la sélection naturelle avait façonné les formes de phallus du monde vivant et que ceci était même apparu plusieurs fois de façon indépendante au cours de l'évolution. De la même façon que pour les chibrons, les organes sexuels féminins, dont on a si peu parlé jusqu'à présent, ont aussi évolué pendant des millions d'années et pour tout bien comprendre, il faut faire un peu d'anatomie de base. Chez les humains, l'appareil reproducteur féminin est un genre de couloir avec plusieurs salles qui ont chacune leur utilité. L'entrée s'appelle la vulve et c'est là que se trouve notamment le clitoris. Je vous mets un dessin si jamais vous le cherchiez, il est là. Là. À l'intérieur, le vagin est un tube musclé qui se resserre en col de l'utérus, puis utérus qui mène à deux trompes de phallope qui mènent chacune à un ovaire. C'est cet ensemble d'organes qui a donné naissance à vous, moi, Adolf Hitler, le compositeur de la musique de campagne Jacques Chirac, etc. Mais là où je veux en venir, c'est que ce système n'a pas été inventé en un jour, il est apparu progressivement au cours de l'évolution. Chez nos ancêtres aquatiques qui pratiquaient la fécondation externe, les femelles avaient juste un ovaire et un tube pour larguer les ovules en dehors du corps. Ce système s'est complexifié avec l'apparition de la fécondation interne il y a un peu plus de 300 millions d'années. C'est là que sont apparus en même temps le premier vrai pénis et le premier vrai clitoris de l'histoire de vivant. Fun fact, le clitoris est en fait un organe dont le volume est comparable à celui du pénis de l'homme, sauf que comme un iceberg, le plus gros est caché sous la surface. Il est constitué de deux bulbes qui entourent le vagin, deux corps cavernous, il est très complexe et mal compris, et d'ailleurs l'emplacement et la forme du clitoris varient énormément en fonction des espèces de mammifères. Avec tout ça, on en parlera dans un épisode spécialement dédié aux orgasmes féminins, parce que c'est un sujet scientifique fascinant, mais ce sera pour une autre fois, je ferme cette parenthèse. Chez nos ancêtres, qui n'étaient pas encore des mammifères, l'utérus était branché directement sur la sortie, avant qu'il n'apparaisse le premier vagin de l'histoire de la vie il y a 150 millions d'années. C'est chez les ancêtres communs des mammifères terriens, un groupe qui comprend les marsupiaux et nous, qu'on le retrouve pour la première fois. C'est un organe qui n'existait absolument pas avant et qui n'a aucun homologue dans le monde vivant, alors les filles, soyez fiers de votre vagin, il est unique. Les premiers mammifères n'avaient non pas un, mais deux vagins, deux utérus, deux ovaires, etc, et bien sûr, les mâles avaient non pas un, mais deux pénis, ou au moins deux glands. Bah, normal quoi. C'est encore plus compliqué chez les marsupiaux actuels, qui peuvent avoir un vagin en trois parties, comme chez les kangourous par exemple. Les deux vagins latéraux font monter le sperme dans les deux utérus, les bébés grandissent dans les utérus et redescendent par le vagin central. C'était pas vraiment important pour la suite de l'épisode, mais je me suis dit que vous pouviez pas vivre sans savoir que les kangourous ont trois vagins. La tendance chez les mammifères qui ont suivi, c'est une fusion plus ou moins complète des parties du système reproducteur. Et en revanche, nous, on a encore deux trompes de fallop et deux ovaires, comme quoi la fusion du bordel est clairement incomplète. Fun fact, certaines femmes naissent avec des utérus en deux parties, ce qu'on appelle un utérus bicorne, une sorte de retour aux sources quoi. Bref, comme tous les organes de notre corps, les utérus, les vagins, etc, sont le fruit d'une longue évolution qui les a façonnés à leur forme actuelle. Mais nous n'avons fait qu'effleurer la surface du monde enfoui et merveilleux des organes génitaux féminins, qui peuvent d'ailleurs avoir un nombre de fonctions très impressionnant. C'est parti pour un voyage dans le monde de l'incroyable diversité des chagattes, des animaux. Première fonction des vagins, pénétrer le mâle. Et ouais. Bon, c'est un peu anecdotique parce que ça n'a été observé que chez une espèce de mouche qui vit dans une grotte au Brésil et qui se nourrisse de fiante de chauve-souris, mais quand même. Pendant un très très long accouplement qui peut durer 40 à 70 heures, le pénis ginosome de la femelle va rentrer dans les voies génitales du mâle et aspirer tout le liquide. La femelle a donc un pénis au vagin aspirateur pour aspirer le sperme du mâle dans son vaginopénis. C'est ce que mon père appellerait un jeudi soir. Bon, ce système n'a jamais été décrit que chez cette espèce, donc on peut directement passer à la deuxième fonction. Deuxième fonction, choisir son amoureux avec sa schneck. Chez les gyris, ces sortes d'insectes qui marchent sur l'eau, la femelle possède une sorte de clapet qui peut fermer l'entrée de son jardin secret. Ce mécanisme lui permet de choisir le mâle qui aura ses faveurs. Héphéistos éjacule sur la cuisse d'Athéna qui s'essuie et jette le sperme au sol. Un champ entier de recherche se développe depuis quelques années qui étudie la capacité des femelles à choisir le mâle qui fécondera leurs précieux ovules après l'accouplement et ce grâce à leurs organes génitaux. Par exemple, les mâles canards ont un pénis qui rentre en érection de façon explosive en se remplissant d'un coup de lymphe, ce qui leur permet d'irriguer les voies génitales de leurs partenaires en profondeur. Ces oiseaux sont aussi connus pour leurs accouplements violents, les mâles n'hésitant pas à s'y mettre à plusieurs pour violer une femelle. C'est également chez les canards colvaires qu'on a observé en 1995 le tout premier cas de nécrophilie homosexuelle chez une autre espèce que chez les humains. Ce petit record a été volé quelques années plus tard quand des chercheurs japonais ont observé trois hirondelles mâles en train de copuler avec un autre mâle qui était mort depuis si longtemps qu'il était déjà dans un état de décomposition avancé. Quoi j'étais en train de parler déjà ? Bref, les canards ont un appétit sexuel démesuré et un pénis qui ne l'est pas moins, mais les femelles ne sont pas en reste non plus. Parce que si le pénis du canard forme une sorte d'hélice qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le vagin des femelles canards lui tourne dans l'autre sens. Ce qui est intéressant c'est que des expériences qui ont été faites par Patricia Brennan ont montré que le pénis des canards mâles avait du mal à rentrer dans un tube qui ne tourne pas dans le même sens que lui. Aïe. D'autre part, la femelle possède à l'intérieur tout un tas de pièges, on a aussi des impasses, des cavités, c'est vraiment un exemple pour les roguelikes, avec une difficulté assez hardcore. Pour les spermatozoïdes du mal, pour atteindre l'ovule. Bref, la femelle ne peut donc pas se défendre contre les mâles qui s'accoupent de force, mais elle peut très bien décider de ne pas se faire féconder en maintenant ses muscles bien serrés pour tenir les murs du labyrinthe. Ces dédales atteignent des proportions carrément hallucinantes chez les araignées à toile en hamac, qui forment des enchaînements de boucles à travers lesquels aucun spermatozoïde ne peut nager sans que la femelle soit vraiment d'accord. En d'autres termes, lorsqu'elle sera satisfaite du mal avec quelques pulls, elle ouvrira ses sas internes et accompagnera le spermatozoïde jusqu'à l'ovule. Bref, si les femelles de certaines espèces peuvent choisir les mâles à l'intérieur d'elle, c'est grâce à ses vagins très particuliers. Ces vagins qui font des choix sont quand même relativement répandus dans le monde vivant et on en retrouve chez des insectes, des oiseaux, des mollusques, des mammifères marins, qui ont d'ailleurs au passage des vagins assez étranges et qu'on connaît encore très mal. Un débat inédit, un débat sans doute historique. Troisième fonction, stocker du sperme. Chez beaucoup d'animaux, les spermatozoïdes survivent relativement longtemps dans le corps de la femelle. Chez d'autres espèces, comme chez les serpents, les tortues ou même les fourmis, le sperme peut être stocké pendant des années dans les voies génitales de la femelle et être réutilisé quand il en a besoin. Ces espèces ont en général des rangements différents pour stocker séparément le sperme des différents mâles et choisir ensuite lequel fécondera les ovules. Par exemple, la mouche scatophage du fumier stocke le sperme dans trois poches différentes et la poche dans laquelle ira le sperme du mâle dépend de sa sexiness. Si c'est un mâle pourri, il aura droit au rangement étiqueté sperme de mâle pourri et sera donc utilisé en dernier recours. Et il y a des espèces chez lesquelles il peut y avoir jusqu'à 20 rangements de ce type. Quatrième fonction, digérer le sperme. Les papillons digèrent le sperme des mâles avec qui elles ne veulent pas d'enfants. Pour faire court, les mâles encapsulent leur spermatozoïde dans une poche protectrice qu'on appelle le spermatofort. En temps normal, cette coque libère les spermatozoïdes lorsqu'elle est arrivée à destination, mais il arrive que la femelle en décide autrement et qu'elle redirige ce spermatofort vers une poche spécialisée. C'est un estomac vaginal dédié à la digestion du sperme que l'on appelle la bourse accopilotrix. Là-dedans, la coque se fera digérer et ses protéines constitueront un super repas pour la femelle. ... Cinquième fonction, diminuer les dégâts. L'accouplement est rarement un acte romantique et plein de tendresse dans le monde vivant, et le pénis des bruches l'illustre très bien. Ce priap, directement issu d'une armurerie médiévale, leur sert probablement à s'ancrer dans la femelle et éviter ainsi de se faire déloger par d'autres mâles. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, les femelles ont acquis en réponse une sorte d'armure vaginale. Ça paraît logique, puisque les blessures infligées par le kikuyu sont loin d'être anodines et réduisent largement l'espérance de vie des femelles. Fun fact, plus la taille des épines de pénis de mâles est grande, plus la couche protectrice des femelles est épaisse. C'est ce qu'on appelle de la co-évolution. Chez d'autres espèces d'invertébrés, comme les sangsues, certaines araignées ou les puces de lit, les mâles préfèrent carrément transpercer la carapace de la femelle et jouir en elle sans autre forme de procès. Du point de vue du mâle, cette méthode est pratique parce qu'elle permet d'outrepasser un vagin qui aurait les moyens de filtrer leur sperme. Mais l'évolution est taquine et elle a fini par doter les femelles d'un spermalège, un système reproducteur qui est étalé sur tout le corps et qui n'est plus restreint à la zone proche des ovaires. Ce système est à la fois immunitaire car il soigne les dégâts liés à la pénétration, mais également reproducteur parce qu'il guide les spermatozoïdes vers les ovaires. Il y a même une espèce de punaise chez qui le mode d'assémination traumatique est devenu le mode d'assémination normal. Le spermalège des femelles est au final l'organe génital principal, elles ont donc un vagin sur tout le corps. Ce qui est cool c'est que ce genre de métavagin a toutes les caractéristiques qui lui permettent de choisir le sperme du mâle qui va la féconder, ce qui en fait un très bel exemple de réponse évolutive au mâle. 6ème fonction, et bah c'est un peu tout ce que j'ai. Désolé. C'est là à peu près tout ce qu'on sait sur le sujet pourtant fascinant des organes féminins dans le monde vivant. Alors bien sûr il y a énormément d'exemples que je n'ai pas cités, mais cependant on a vu les grandes lignes, et par rapport à l'incroyable diversité des pénis qu'on avait vu dans l'épisode précédent, et bah ça reste quand même assez faible. Et c'est pas faute d'avoir cherché, j'ai passé deux fois plus de temps à faire de la bibliographie pour cet épisode que pour celui sur les pénis. D'ailleurs il existe un musée des phallus en Islande, mais aucun musée des vagins, comme quoi... Comme quoi c'est complètement faux, parce que cette diversité existe et elle est incroyable. Les rares fois où des chercheurs ont essayé de décrire complètement toutes les formes anatomiques qui existent au sein d'un groupe d'espèces, ils ont trouvé une diversité très impressionnante. Je veux dire, il y a même des araignées chez lesquelles il y a des différences entre les organes génitaux de femelles qui appartiennent à la même espèce. C'est un peu comme si ta Schneck n'avait aucun rapport avec celle de ta meilleure pote en fait. Bref, il y a clairement une méconnaissance scientifique énorme de la diversité anatomique des organes génitaux féminins, et tout ça a une très bonne raison, c'est parce que la science est putain de sexiste. Alors attention, parce qu'il faut être subtil et ne pas tomber dans un cliché qui serait faux. Non, les scientifiques d'aujourd'hui ne sont pas des vieux mâles blancs qui veulent garder leurs privilèges. L'effet Mathilda qui décrit des femmes scientifiques qui se font voler le crédit de leurs recherches par des collègues hommes est aujourd'hui heureusement très anecdotique. D'autre part, en France aujourd'hui les femmes sont plus diplômées que les hommes. Depuis les années 80, le nombre d'étudiantes à l'université surpasse celui des étudiants et leur nombre est à peu près de moitié-moitié au niveau du doctorat. Certains domaines scientifiques, comme la biologie ou les sciences de la santé, sont des domaines massivement féminins et d'autres domaines où leur présence était historiquement basse, comme les sciences de l'ingénieur par exemple, voient une très nette augmentation de leur nombre depuis quelques années. En d'autres termes, le sexisme dont je parle est beaucoup plus subtil, il est plus pervasif. Si ce ne sont pas les scientifiques eux-mêmes qui sont ouvertement sexistes, il faut chercher ailleurs la raison derrière notre méconnaissance. La piste la plus solide pour expliquer ce problème semble être le manque de diversité dans la science. Pas assez de femmes pour lancer des travaux de recherche, et donc trop peu de diversité dans les biais. Exactement, c'est exactement correct. Il y a cette idée que les scientifiques sont non-biasés, c'est la plus grande, vous savez, lie. Voici Patricia Brennan, la fameuse chercheuse qui a travaillé sur les pénis et les virgins des canards, et elle est de fait une experte sur les organes génitaux féminins chez les animaux. Si vous êtes un homme, et la plupart des personnes avec des labes qui font des recherches sont hommes, vous avez un manque dans la façon dont ces questions sont posées. Les femmes viennent et elles se disent « Oh, attendez un moment, nous allons poser cette question de cette façon », et puis tout le monde vint, parce que nous pouvons vraiment s'assurer un problème de nombreuses directions. Même si le ratio homme-femme est d'à peu près moitié-moitié au niveau du doctorat, il dégringole à un tiers au premier poste fixe, et il tombe jusqu'à un cinquième chez les postes à haute responsabilité, dans les universités ou les laboratoires. En d'autres termes, la voix des femmes est plus faible que celle des hommes dans la science. Et tout ça a un impact énorme sur notre connaissance des organes génitaux femelles, entre autres. Alors, pourquoi en est-on là ? Le système. La recherche est un monde spécial, à la fois très prenant et très compétitif, et l'une de ses particularités est que l'on nia un poste fixe qu'autour de 40 ans en moyenne. Les hommes peuvent décider de faire des enfants plus tard, mais les femmes arrivent à la fin de leur fertilité, à l'âge moyen, où on a un poste stable. Réussir à faire carrière dans le monde incroyablement compétitif de la recherche veut trop souvent dire sacrifier le fait d'avoir des enfants, ou au moins être prêt à faire des pirouettes incroyables pour réussir à concilier les deux. Le monde de la recherche doit donc adapter son fonctionnement, dont une bonne partie est héritée de la fin du 19ème siècle, pour prendre en compte les besoins des gens qui travaillent dedans. Ou peut-être que ce n'est qu'une part du problème. Si on y pense, ce compromis ne semble exister que pour les femmes chercheuses, et apparemment pas pour les pères chercheurs. Pourquoi cette contrainte est-elle spécifique aux femmes chercheuses, et pas aux mâles chercheurs aussi ? Enfin, on peut quand même se permettre un peu d'optimisme. Premièrement, l'absence relative de femmes dans les postes à haute responsabilité, que l'on observe aujourd'hui, est en partie due à de l'inertie. Beaucoup de chercheurs actuels ont été embauchés il y a des décennies, quand le sexisme était plus fort. D'autre part, le système général de la recherche, tout comme la société générale dans laquelle ils baignent, évolue vers une meilleure égalité des genres. Par exemple, les universités commencent à développer des crèches, à encourager les gens à rentrer tôt chez eux, ou même à emmener leurs enfants en conférence. Et comme de plus en plus d'hommes prennent part à l'éducation des enfants, les femmes chercheuses ont de moins en moins besoin de faire un compromis entre leur carrière et les enfants. La route vers l'égalité de genre est longue, mais elle nous permet de superbes découvertes, et peut-être même de nouvelles façons de faire de la recherche. Et franchement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas en savoir plus sur les vagins ? Il y a clairement une méconnaissance scientifique Et c'est tout simplement Que la science est putain de sexiste Allo ? Je voudrais fermer cette vidéo ? Mais... Ah !